L'objectif de la vidéo est de voir comment on peut créer une landing page avec WordPress. Alors une landing page, c'est une page web spécifique créée pour recevoir des visiteurs d'une campagne publicitaire ou marketing et donc elle a pour but de les convertir en leads, c'est-à-dire des visiteurs intéressés par vos produits ou en clients, c'est-à-dire des visiteurs qui vont finir par acheter sur votre site. Alors pour faire une bonne page d'atterrissage, une landing page, il y a plusieurs choses à savoir. Première chose, il faut utiliser un titre et une description accrocheur, c'est-à-dire qu'on doit vite comprendre l'objectif de la page et ce qu'on peut y trouver. Il faut utiliser des images et des vidéos attrayantes, utiliser des formulaires de conversion simples et efficaces, donc nous on fera ça avec Motik. Utiliser des témoignages ou des preuves sociales, donc c'est-à-dire des avis clients par exemple, pour donner confiance. Utiliser des boutons d'appel à l'action clair et visible, c'est-à-dire qu'on ne cherche pas sans temps l'endroit où il faut cliquer. Donc le parallèle avec ça, ça veut dire qu'il va falloir éviter toutes les distractions dans la page, donc en particulier tout ce qui est en tête, pied de page, menu. On va essayer de gommer ça dans sa page d'atterrissage pour que le client ne clique pas à l'endroit qui n'est pas prévu dans notre campagne. Ensuite, il faudra coller le code de suivi Motik, donc le petit formulaire qui aura été créé à cet effet. Et puis bien sûr, il faut l'optimiser pour les moteurs de recherche et respecter le cadre légal, tout ce qui est droit d'auteur, droit à l'image, la confidentialité, les bonnes meurs à l'ordre public, la RGPD, la netiquette, éventuellement l'accessibilité numérique, ainsi de suite. Donc ici, je suis sur le site des Cerujac, donc c'est un site de test de cours. Et donc là, on va essayer de créer une landing page qui invite les visiteurs à nous donner leurs informations de contact en échange d'un bon de réduction de 20% sur une vente d'Amarilis. Donc, pour créer cette page, c'est très simple, je vais aller sur le tableau de bord des Cerujac, et dans Page, je fais Ajouter. Jusqu'ici, c'est facile. Ensuite, je vais saisir un titre, donc là. Je vais dire que c'est une page pour faire moins 20%. Et ensuite, il faut essayer de trouver un design pour cette page. Alors, soit je vais dans le petit plus ici, Composition, et je trouve mon bonheur. Il y a plein plein de petites propositions pour faire des landing pages assez facilement. Si ici, vous n'en trouvez pas assez dans Composition, vous pouvez aller sur le répertoire des compositions de WordPress. Donc, en français, ça donne fr-wordpress.org slash patterns. Et puis, vous naviguez dans le catalogue. Et quand vous avez un modèle qui vous plaît, alors vous pouvez taper ici, landing page. Vous voulez avoir des choses plus spécifiques. Moi, je vais faire très simple. Je vais prendre celui-là. Vous pouvez le garder en taille réelle. Vous pouvez même décider en quelle taille vous voulez le télécharger. Moi, je le veux en pleine largeur. Et je fais copier la composition, tout simplement. Je reviens dans ma page WordPress. Et je colle. Ce n'est pas plus dur que ça. Alors ici, je vais revenir dans les spécificités de ma page. Et je vais dire que je veux une page en pleine largeur. C'est-à-dire que je ne veux pas des colonnes de widgets, par exemple. Et ensuite, il reste à personnaliser tout ça. Donc, par exemple, je peux remplacer ça par une photo d'Amarylis. Qui serait dans ma médiathèque. Je peux bien sûr personnaliser les textes. Ici, il faudra bien sûr changer le petit texte. Bien sûr, mettre les couleurs du site. Et puis ici, plutôt qu'en savoir plus, moi, je vais plutôt mettre un bouton voir le produit. Et puis, je vais mettre un lien vers le produit dans mon catalogue. Je vais aussi en profiter pour rajouter en dessous un code court. Et ici, je vais coller le code court qui correspond à mon formulaire dans Mautique. Alors, pour connaître les codes courts de Mautique sur votre tableau de bord, ici, on va dans Extensions. WP Mautique, si je vais sur Réglages, il me montre ici les codes courts. Donc, ici, je vais faire un formulaire intégré. Alors, il se trouve qu'il aura bien l'idée numéro 1 parce que dans mon installation Mautique, j'ai actuellement exactement un formulaire. Vous voyez, dans Mautique, Composants, Formulaires, Landing Page Amarylis, a bien le code 1. Donc, voilà. Ensuite, je vais enregistrer ça et vous faire une petite prévisualisation sans contrôle. Clic. Voilà à quoi ça ressemble. Il me reste maintenant à enlever toutes les distractions. Donc, ça, on va voir dans une deuxième vidéo. Et voilà. Voilà.